bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog nous sommes aujourd'hui mardi deuxième jour de confinement total et pourquoi elle est là et nous avons un conflit de chat en fait en fait Anaïs est venue nous rejoindre puisque elle était toute seule chez elle avec son chat et du coup on s'est dit dans 10 mètres carrés on sait pas le temps que ça va durer donc on a préféré l'accueillir à la maison tant pis avec le chat donc c'est un peu difficile à gérer parce que du coup forcément il veut monter pernelle donc elle a pas du tout envie donc forcément c'est agressivité sur agressivité donc on va gérer en fait on les on les enferme chacun enfin en ferme ils sont quand même dans une grande pièce mais mais chacun leur tour voilà voilà la symphonie de doudou on a droit à ça toute la journée il est mignon il est beaucoup plus gros que pernelle quand même et pourtant c'est son frère en fait c'est exactement le même chaque félix dans la pub pour les produits pour ça exactement le même c'est trop drôle donc voilà du coup ce matin on a été chercher et puis on va rester chez nous et je pense qu'eric va venir aussi à la maison pour pas rester tout seul chez lui en fait il attend juste d'avoir fini de bosser et puis bah il va nous rejoindre comme je disais pour les chats en fait on s'organise en fait comment elle s'appelle pernelle pour l'instant elle est dans la chambre d'elsa et com donc la pièce elle fait du 7 mètres carrés donc elle n'est pas dans une pièce trop petite non plus avec banan elle est là ah oui parce qu'il laisse la porte ouverte là haut donc ça se bastonne eux qui s'entendaient si bien quand ils étaient petits j'ai des photos d'eux complètement amoureux ils sont lovés dans les pattes l'un de l'autre ah ben là non ça se bastonne bon au moins elle se laisse pas faire il va pas la monter ça craint quand même on l'avait enfermé en fait dans la chambre d'elsa et com avec sa litière son arbre à chat ses gamelles etc mais bon comme ils jouent là haut ben ils arrêtent pas d'ouvrir les fenêtres les portes et donc du coup elle est sortie voilà donc bah au programme rien en fait à part essayer de maintenir les chats à distance l'un de l'autre moi j'ai du boulot mais il paraît que je suis en fraude si je vais déposer mes colis au à la poste en fait apparemment c'est pas une urgence je sais pas si c'est pour le travail je sais pas si c'est pour le travail donc je sais pas quoi faire est ce que je peux envoyer mes colis ou pas j'en ai aucune idée vous pouvez appeler la mairie pour savoir mais parce que nous c'est la mairie qui fait bureau de poste en fait donc on va voir là mais bon quoi qu'il en soit j'ai du taf même si j'en vois pas tout de suite j'ai du boulot donc ça va le faire alors par contre c'est un peu galère parce que pour l'instant les programmes pour récupérer le travail des enfants travail scolaire ça fonctionne pas donc ça craint du boudin je vous ai pas dit j'ai reçu je vous ai parlé il ya quelques temps de dégâts que je remporte sur la la lab avec vos cotes avec le fait que vous utilisez mon code promo c'est trop bien donc je vous montre un petit peu j'ai reçu ce premier cadre on va essayer d'éviter les reflets je sais pas si c'est possible voyez quand même oui c'est normal on répartit différemment ce cas voilà je les accroche au mur donc je vais acheter des adhésifs spéciales comment je peux dire vous savez en ce qu'on utilise pour accrocher les tableaux au mur et puis ah oui j'ai aussi ça mais non je vous montrerai plus tard parce que ça fait partie d'une collab donc mais j'ai pas reçu le deuxième colis donc du coup je suis un petit peu embêté mais colis est à la porte donc je ne sais pas si je vais aller chercher demain je suis un peu un peu perdu donc je sais pas trop ce que je peux faire est ce que je ne peux pas faire donc on verra bien bon je vous reprends il est 17 heures donc bah depuis tout à l'heure moi j'ai fait un petit peu de rangement un peu la catastrophe donc un peu de rangement j'ai plié deux paniers de linge j'ai relancé de l'essai au sèche linge aussi j'avais fait un gâteau aussi qu'on vient de manger on vient de prendre le goûter un avis est en train de se faire les ongles là-haut Elsa et moi on regarde la télé les gars sont partis jouer dehors donc pour l'instant ça va il ya que les chats pour l'instant qui sont un peu difficiles à gérer parce que du coup on est vraiment obligé de les séparer parce que en fait doudou je pense que c'est lui qui est en chaleur pas elle 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 va bien elle est normale mais lui dès qu'il la voit lui saute dessus donc comme ça c'est réglé donc on les met dans des pièces séparées donc là doudou il est avec Anaïs dans la chambre et ben Pernel elle était avec nous là mais comme les les gars vont dehors ils font que rentrer sortir et pour éviter que du qu'elle leur passe entre les jambes du coup on l'a mise dans la chambre en attendant et quand ils vont rentrer on la fera rentrer aussi on la fera ressortir pardon du coup ben moi je vais faire en même temps que je regarde la télé je vais découdre des choses que j'ai confectionné hier mais qui n'était pas trop à la hauteur de mes désespérant donc je vais défaire pour refaire voilà mais comme je suis devant la télé c'est le bon moment pour démonter n'est ce pas puisque c'est du travail à la main donc voilà au niveau de mes coutures ben il me reste plus grand chose à faire à vrai dire je suis assez contente j'ai une éponge à fermer aussi et puis voilà donc ben demain je vais finir tout ça aujourd'hui et demain j'appellerai j'appellerai la poste ou la mairie pour savoir si je peux les déposer ou pas parce qu'en fait je viens de tilter mais il est 17 heures donc je peux plus appeler je voulais appeler la mairie j'en avais parlé tout à l'heure et j'ai oublié de le faire donc pour savoir si on peut aller récupérer des colis à la poste ou si c'est déconseillé ou enfin je sais pas en sachant que moi j'ai mes colis quand même pro à poster donc si j'y vais pour poster mes colis pro il n'y a rien qui m'empêche de récupérer les miens en même temps quoi donc je sais pas donc j'appellerai demain matin on verra bien et puis on a appris que a priori l'entreprise de eric elle fermerait aujourd'hui enfin là elle aurait fermé à midi en fait donc si ça se trouve ce soir il va se présenter au boulot pour rien parce que lui il avait pas l'air d'être au courant en même temps il est en intérim et honnêtement sa boîte d'intérim il lui dit jamais rien en fait l'autre jour il est allé bosser alors qu'en fait il bossait pas enfin bref du coup bah si ça se trouve il va arriver chez nous plus tôt que prévu ou techniquement il est censé arriver samedi puisque logiquement il est censé travailler jusqu'à samedi matin donc mais du coup s'il travaille pas bas il va arriver avant et puis on va rester confinés tous ensemble du coup puisque ça lui permettra de passer du temps avec les enfants et et aussi bas là oui tu as une belle crise d'urticaire là tu as vu tes joues ton menton là ouais bah oui mais je t'arrive je sais pas je sais pas c'est tout dans le dramatique toi c'est énorme voilà vous avez ce dont je vous parlais les crises d'urticaire d'elsa voilà le menton les joues d'habitude qu'elles font là il n'y a pas c'est un petit peu le front aussi bah je vois rien sur le front c'est le stress qui fait ça je suis pas stressé bah pourtant on n'a pas de l'urticaire alors oui mais c'est pas parce que j'ai l'urticaire que je suis stressé ah bon bah pourtant là je peux du tout stressé j'ai même détendu ohlala tant mieux alors ici je suis peut-être un peu stressé au niveau du travail scolaire voilà l'arrivée elle est hyper inquiète parce qu'on n'arrive pas à se connecter sur les sites pour récupérer les leçons malheureusement ben on n'a pas le choix on s'adapte n'est ce pas donc bah on attend que ça veuille fonctionner mais en fait je pense qu'il ya tellement de monde qui se connectent que bah du coup on n'a pas accès donc on a reçu des mails en disant que la maîtresse de marceau et la maîtresse d'adam ont ajouté du travail mais en fait on peut pas y accéder donc bah on verra ça sera sûrement ça va se mettre en place dans les jours à venir mais pour l'instant bah les enfants sont en week-end donc voilà bon bah du coup je vais faire mon petit démontage et puis bah j'irai faire du remontage puisque les enfants sont dehors autant que j'en profite et puis en fait il faut absolument que je finisse ça avant d'essayer de coudre autre chose parce que c'est un je dois changer de fil et j'ai pas envie de changer de fil toutes les deux minutes faire du bleu marine pour repasser sur du vert pour aller sur du blanc c'est chiant en fait donc je vais finir mon bleu marine et de toute façon j'ai quasiment terminé puisque mes éponges elles sont cousues non j'en ai une à fermer il faut que j'en ferme une donc je vais le faire là maintenant puisque ça se fait à la main ça je vais démonter l'essuie tout et j'ai trois trois carrés en fait à démonter parce que les coutures sont pas nickel j'aime pas et donc du coup je vais démonter les trois carrés je vais fermer mon éponge et puis après le reste ça sera sur la surjeteuse ensuite il y aura aussi parce qu'en fait c'est que des lingettes retournées donc du coup après ce sera passage à la main pour les fermer ensuite repassage à la machine pour faire une couture une double pique une surpiqûre pardon et puis après ce sera terminé donc bon bah sur ce je vais bosser un peu bon je vous reprends il est 22h30 je vous prends de plus en plus tard j'ai l'impression pour les clôtures mais en fait j'aime mieux vraiment prendre le temps de monter le vlog avant parce que comme ça je peux revenir sur ce que j'ai dit au début c'est quand même du coup plus structuré parce que je me connais je sais que des fois je pars dans des trucs je commence à dire quelque chose puis je dévisse sur autre chose et donc du coup je termine pas ce que j'ai commencé en fait ça c'est mon grand truc ça quand je parle je parle trop en fait c'est pour ça du coup je viens de monter ce vlog et pendant que j'étais dans le dans le montage du vlog j'ai reçu une vidéo parce que anaïs était dans le bas en fait et je lui avais demandé de prendre son chat avec elle parce que bah sinon enfin vous l'entendez il est toujours en train de violer la nuit va être douce et donc je lui ai demandé qu'elle le prenne avec elle comme ça je pouvais laisser pernelle se promener un petit peu sans trop de complications donc j'ai là je viens d'aller la monter donc parce que anaïs m'a prévenu qu'elle voulait sortir du bain donc du coup j'ai monté pernelle et donc c'est doudou qui est ressorti et je vous laisse regarder en fait je vous mets la vidéo vous allez rigoler voilà bah moi j'ai trouvé ça très drôle je t'ai regardé trois fois je me suis dit elle est trop forte d'avoir réussi en fait à le filmer au moment pile où il tombe dans la baignoire c'est quand même énorme pour la vidéo elle est dans l'autre sens parce que voilà anaïs l'a pris avec son portable et donc du coup ça rend pas pareil mais mais franchement j'ai trop rigolé mais je m'en doutais en fait quand j'ai vu la vidéo au début je me suis dit waouh il est trop gros pour être sur le bord de la baignoire il va tomber n'a pas loupé autant pernelle est très agile elle arrive à marcher sur le bord de la baignoire et tout elle tombe jamais que lui il est tombé voilà donc du coup il ya du changement finalement eric ne viendra pas donc c'est bon il a il a il a fini de travailler son entreprise ferme du coup il est en chômage partiel comme grand nombre de personnes mais mais voilà il pense que rester confiné avec moi pendant des semaines il a peur de ce que ça va donner et puis en fait si je lui avais proposé de venir chez moi c'est surtout parce que je pensais que du coup on ne pouvait pas s'échanger les enfants du fait du confinement en fait ce qui n'est absolument pas le cas puisque sur les autorisations les formulaires d'autorisation de déplacement il y a l'option garde d'enfants donc c'est ça rentre en ligne de compte donc du coup on peut quand même faire les échanges et donc il m'a appelé cet après midi en me disant qu'il se voyait pas du tout venir si ça dure quatre semaines il doit pas être confiné avec nous enfin avec moi surtout pendant quatre semaines c'est vrai que si on est séparé c'est pas pour rien c'est bien parce que notre quotidien ensemble est trop compliqué voilà moi ça pose pas de problème on n'est pas censé vivre ensemble donc moi je fais ma vie toute seule parfaitement bien donc voilà du coup il va rester chez lui et donc il va prendre les enfants et donc pendant la période de confinement on va faire une garde alternée c'est à dire qu'il va les prendre une semaine et moi une semaine donc là les enfants partiront chez lui samedi et ils rentreront samedi prochain voilà donc je vais avoir une semaine toute seule j'avoue que bon le fait de me dire je vais rester toute seule parce que je serai vraiment toute seule vu que j'aurais pas le droit de sortir ça me fait drôle mais je pense que ça va me faire du bien en fait de pouvoir passer une semaine sans m'énerver parce que je pense pas que je vais m'énerver après moi même donc pas une semaine sans m'énerver ça c'est cool ça va me faire du bien et donc moi je pense que je vais passer une semaine à dormir pour récupérer mon manque de sommeil je vais mettre la télé dans ma chambre et je vais vivre dans mon lit pendant une semaine non je plaisante j'ai pas le temps de faire ça clairement non je vais en profiter pour laver tous les draps je vais faire je vais décaper ma salle de bain ma cuisine je vais pencher les légumes ouais du coup anaïs ne reste pas chez moi finalement elle part demain chez eric parce que bonne nuit elle part demain chez eric parce qu'en fait doudou et pernelle c'est juste pas possible la tourterelle et ouais en fait ça se passe mal vraiment ça se passe mal ils arrêtent pas de se battre on peut pas les laisser on peut pas en fait les laisser dans la même pièce parce que en fait doudou lui saute dessus systématiquement il veut absolument la montée donc moi je ne savais pas qu'au printemps les chats étaient dans tous leurs états là c'est la folie des phéromones apparemment et du coup bah c'est à cause de ça je pense sauf que ben moi pernelle elle n'est pas en chaleur elle n'a pas spécialement envie voilà puis même si elle avait envie ça m'aurait embêté donc du coup bah demain matin ouais je vais remplir un formulaire de sortie fin de je sais pas comment on dit une dérogation de déplacement je crois qu'il faut et puis je vais l'emmener chez eric donc voilà du coup aujourd'hui ça a été les enfants étaient quand même assez cool on a fait des jeux de société avec com principalement et puis enfin de toute façon comme quand on joue avec lui c'est soit on joue que avec lui soit on joue pas donc c'est compliqué et puis ils sont allés jouer dehors un bon moment et puis bah moi avec elsa on a regardé des films là qui passaient pour les téléfilms de l'après-midi j'ai une super coupe de cheveux n'est ce pas les films les téléfilms de l'après-midi on a regardé ça vite fait et puis bah moi j'ai décousu du coup mes carrés des smithoos que je vais aller recoudre là pendant que le vlog va charger et puis bah si je si j'ai le temps de commencer les lingettes je vais commencer les lingettes et puis puisque du coup c'est pour la même commande j'ai une éponge à fermer ce que je disais tout à l'heure je l'ai pas fait donc voilà du coup je m'en vais monter ce vlog et puis demain encore une fois il n'y a rien de prévu assis on a reçu via mail les instructions de travail pour com ce soir il faut que je retourne voir si il primo fonctionne pour voir si je peux récupérer pour adam et pour marceau ce que je pense que ce qui pose problème c'est vraiment la grande influence la grande affluence pardon de tout le monde toute la journée donc que là à cette heure ci il y aura peut-être moins de monde donc je vais faire un essai et puis on verra bien mais mais j'espère que ça va se dé faire que ça va se débloquer assez vite parce que tous les jours ils me disent mais pourquoi on travaille pas c'est pas de ma faute en fait donc bon après moi j'ai mes livres d'instruction que j'avais acheté quand quand on faisait l'instruction en famille et c'est pile les années en fait pour lesquels on était concerné le c20 à l'époque pour comme cette année c'est adam qui est en c20 elle a à l'époque était en cm1 c'est comme qui est en cm1 cette année et puis j'avais aussi des ouvrages de maternelle mais bon c'était plus du grande section parce que du coup adam à l'époque était en grande section la marceau lui il est qu'en petite section mais mais j'ai des ouvrages aussi de petite section donc enfin de petits moyens bon je pense que dedans il arrivera bien à trouver des trucs qu'il a envie de faire donc je pense que demain on va faire ça on va se faire l'après midi pas toute l'après midi non plus mais on va essayer de faire de trois heures vu qu'on n'a rien fait depuis le début de la semaine on va essayer de caler deux trois heures où on va chercher des choses à faire je vais regarder si illico ça fonctionne parce qu'elle a elle c'est sur illico et il pour l'instant ça fonctionne et pas non plus donc on va voir et si on arrive enfin à récupérer les sources et ben du coup on pourra se mettre au boulot demain donc voilà bon je clôture ce vlog n'est ce pas puisque ben il est tard déjà et puis j'ai encore des choses à faire après et donc je vais vous souhaiter une bonne journée j'espère que cette journée avec nous vous aura plu et puis je vous embarque avec moi dans ma journée de demain qui va être un petit peu différente mais mais qui sera toujours une journée de confinement même si on va sortir pour emmener Anaïs chez Eric ça sera notre seule sortie de la journée ça va nous faire du bien quand même ceci étant mais mais voilà ça va être un aller-retour rapide mais j'ai pas le choix donc on peut pas on peut pas vivre comme ça avec doudou et pernelle ensemble c'est pas possible pernelle elle vit plus là elle n'ose plus bouger elle n'ose plus sortir donc moi ça me fait de la peine et puis dès qu'elle bouge il lui saute dessus enfin et du coup en plus elle l'agresse elle le griffe elle le mort et tout ça et enfin ça ouais ça me fait de la peine autant pour lui que pour elle donc du coup on va on va mettre un terme à tout ça on a été un peu ambitieux de vouloir les remettre ensemble après tant de temps passé séparé bon sur ce je vous fais des gros bisous je vous souhaite une bonne journée merci d'avoir regardé ce blog jusqu'à la fin ils sont pas hyper intéressants en ce moment du coup on fait pas grand chose mais mais voilà on n'a pas le choix on est confiné allez prenez soin de vous je vous souhaite une bonne journée je vous fais des gros bisous à demain